Générique Bienvenue à notre station, collectivité rurale et éloignée, sortir des sentiers bateaux pour trouver des solutions circulaires. Donc, dans la consolidisation de cette session, nous avions pour objectif de trouver des exemples de communautés rurales et ou éloignées utilisant la notion de la sécularité à travers la transformation des odeurs et des déchets à des sources de richesse, créant ainsi des solutions circulaires pour résoudre des problèmes linéaires. Donc, nous avons réussi à trouver tant d'exemples de créativité, d'innovation, d'inonymisme, d'ingéniosité que la partie difficile était de ne choisir que cinq pour vous aujourd'hui. Donc, pendant cette session, vous allez entendre des histoires de l'Indonésie, de l'Uruguay, du Burkina Faso, du Canada et des îles azoraises. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on commence en faisant en sorte qu'on essaie de mieux comprendre les enjeux qu'on trouve ici au Canada, dans le nord de notre pays, où il y a des communautés qui sont à la fois rurales et nordiques, éloignées, qui vivent des réalités tellement uniques. Donc, pour commencer, on a invité la vice-présidente du Conseil circumpolaire inuit du Canada, Lisa Hopakwa-Luk. C'est un conseil qui représente, donc, l'Alaska, le Canada, le Groenland et le Chocota sur les questions d'importance internationale. Can I look right now? Mrs. Kupar-Luk, you have the floor. Thank you. Merci. Bon après-midi. Oui, je m'appelle Lisa Hopakwa-Luk et je suis la vice-présidente du Conseil circumpolaire inuit du Canada. Le CCIC représente plus de 180 000 personnes, donc, communautés inuites, comme on l'a dit, en Russie, en Alaska, au Canada et jusqu'au Groenland. Notre terre natale inuit est plus grande que l'Union européenne et représente donc quatre pays. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'économie circulaire dans le monde arctique. Il y a bien des choses à dire sur ces questions importantes que vous discutez aujourd'hui et en tant qu'il m'est imparti, je vais vous présenter une petite partie de ma culture et l'un des défis auxquels nous sommes face dans l'application des pratiques d'économie circulaire dans l'Arctique. Nous pratiquons une économie très circulaire depuis bien avant que cette terminologie ait été inventée et le kayak, que je prononcerai kayak, en est un seul exemple. Comme vous le savez, vous le savez bien, c'est un moyen de transport bien important, que ce soit pour la chasse ou la socialisation avec d'autres groupes. Et pour cela, nous utilisons des matériaux locaux de toutes origines confondues et de faire de cela quelque chose de si utile plutôt que d'en faire des déchets. La coque était faite de peaux d'animaux. La structure elle-même est faite de bois des régions du sud qui étaient échangées par le commerce ou alors qui arrivaient sur les plages simplement. Et la construction des kayak eux-mêmes était une façon de transmettre des connaissances. Une fois terminé, le kayak revenait. Enfin, une fois qu'on ne se servait plus du kayak, tout était recyclé ou retourné à la nature. Donc, je parle de cela comme un exemple, donc, des principes de l'économie circulaire. Et ce type de connaissances continue de faire partie de nos valeurs aujourd'hui, alors même que nous vivons dans l'une des régions les plus isolées de la planète. Aujourd'hui, cependant, l'Arctique, depuis 100 ans, enfin, nos économies circulaires traditionnelles ont été remplacées par des économies du sud, avec le jetable, avec énormément de gaspillage et d'énergie utilisées. Alors, nous avons une saison commerciale très courte, mais nous dépendons énormément de produits importés. Et alors que dans le passé, le kayak servait de nombreuses causes, nous dépendons maintenant d'une flotte commerciale qui représente aujourd'hui une infrastructure essentielle pour nos communautés. Ces bateaux arrivent chaque année du sud. Alors, en raison de cela, de cette chaîne d'approvisionnement du sud, il y a maintenant une accumulation de déchets dans nos communautés. Ce n'est pas unique à l'Arctique, le fait que nous créions des déchets, mais il y a peu de moyens pour nous d'expédier ces déchets vers des régions où ils puissent être traités et recyclés de manière utile. Donc, c'est un gros défi pour nos communautés que ce problème des déchets. Alors, quelles sont les actions que nous pouvons déployer ? Quelles mesures pouvons-nous prendre pour améliorer, pour réaliser, pour revenir à une économie circulaire dans l'Arctique ? Eh bien, un bon tri des déchets aux stations de tri des déchets afin de permettre le recyclage à l'avenir lorsque le transport de ces déchets est possible. Donc, de meilleures ententes aussi sur le retour des déchets sur les mêmes navires qui ont fait venir les produits chez nous. Très souvent, nous nous rendons compte que ces matériaux arrivent dans nos communautés, dans des navires pleins. Mais ensuite, les navires rentrent vers le sud vide, à cales vides. Et puis, le développement aussi de serres dans certaines communautés qui permettraient de recycler les déchets verts pour, par exemple, cultiver des légumes. Donc, il s'agirait d'explorer des stratégies pour améliorer, donc, la réutilisation des déchets. C'est un seul exemple, parmi tant d'autres, des problèmes auxquels nous sommes face dans l'Arctique. Et nous avons besoin de différentes solutions, bien entendu, et stratégies. Merci de m'avoir invité à participer à cette conférence si intéressante. J'ai hâte d'entendre les différents points de vue sur les problèmes liés à l'économie circulaire. Si vous m'avez écouté, je serais ravie d'entendre vos commentaires sur comment rendre l'économie de l'Arctique et d'autres régions isolées plus circulaire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous écouter. Et j'entends plusieurs thèmes qu'on a abordés à travers notre jour et demi ensemble. On entend ce qu'on a parlé du ministre Reagan des États-Unis quand il a parlé de la justice environnementale. On entend ce que Nathan Obed a dit aussi, Nathan Obed de ITK. Lui, il a souligné à quel point c'est important de vraiment reconnaître que le système circulaire existait parmi le peuple inuité, dans la culture inuité. Donc, c'est à travers l'influence des pouvoirs occidentaux qu'on a vu un changement de ce système-là. Et donc, on a besoin de maintenant transformer ce système qui est devenu des systèmes essentiels pour que ça redevienne circulaire encore, pour être en harmonie de vie avec le peuple inuité. Et donc, merci énormément encore, Lisa. Sur ce, je ne vais pas passer en anglais. Petit changement de langue. Donc, je vais présenter ma co-hôte très bientôt. Quand on parle de solutions circulaires au niveau local, on pense souvent à des choses qui ne fonctionnent vraiment que dans les endroits où il y a beaucoup de gens, une infrastructure édente et une forte connexion Internet. Mais bien sûr, cela n'est vrai que pour les villes, en particulier les plus grandes, comme Amsterdam et Toronto. Ce n'est pas vrai nécessairement pour une bonne partie de la population mondiale. Alors, j'aimerais vous présenter Oriana Romano. Bonjour, Oriana. C'est formidable que vous soyez des nôtres. Oriana, vous dirigez l'unité dédiée à l'économie circulaire, aux politiques urbaines et au développement durable, au, et ça va me prendre un petit temps parce que c'est un grand titre, le centre de l'OCDE pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. Vous avez bien entendu ? Très bien. Bon, alors, je vais me tourner vers vous et je vais vous poser la question suivante. Quelles sont les solutions circulaires souvent proposées pour les villes qui pourraient ne pas fonctionner dans une communauté rurale et ou éloignée ? Ah, eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je vais prendre quelques instants pour répondre à cette question si importante et intéressante. Comme vous le savez, 70 % de la population mondiale vit dans des villes, ce qui signifie que ces personnes demandent plus de produits et de services. Mais nous savons aussi que 30 % de la population vit dans des régions rurales moins denses, ce qui pose ces problèmes aussi. Alors, les villes prennent de plus en plus des initiatives s'agissant de la transition vers une économie circulaire, à savoir, par exemple, le partage, la redistribution, la réutilisation, le passage de propriétés au partage ou à l'allocation. Et pour certaines de ces actions, il faut une certaine densité de population afin que l'on puisse déployer ces services. Mais il faut souligner aussi plusieurs choses. Tout d'abord, les régions rurales et urbaines ne sont pas non plus isolées. Elles peuvent travailler en boucle. Et c'est le cas, par exemple, pour les systèmes alimentaires. Les citoyens le savent, la plupart de leurs aliments sont produits ailleurs. Deuxièmement, l'économie circulaire exige des approches systémiques. À la fois dans les régions rurales et urbaines, il faut passer au-delà des idées préconçues qu'on peut avoir sur certains problèmes. Donc, de gestion des déchets, etc., l'efficacité des matériaux. Par exemple, les produits miniers peuvent être réutilisés comme matériaux de construction ou autres. Et puis, un troisième point, c'est que l'économie circulaire partage les responsabilités. Chacun peut jouer un rôle. L'industrie, le produit, les secteurs chimiques, le secteur de la foresterie, etc., ont chacun leur rôle à jouer. Il y a des entrants et des extrants. C'est si intéressant, tout cela. Et c'est important de voir les similitudes entre ce que vous venez de dire et ce qu'a dit Alissa Koppel-Kowalouk. Parce que vous avez mentionné comment, en milieu rural, ça n'est peut-être pas très efficace de regarder le produit final dans les villes ou dans le milieu. Enfin, on a l'habitude de regarder donc le produit final, les déchets, comment gérer les déchets. Et je vous entends dire qu'il faut aussi regarder la chaîne d'approvisionnement, les ressources naturelles qui sont les entrants de la chaîne et voir comment maximiser cela dans les régions rurales, puisque les mesures de recyclage et de réutilisation ne sont peut-être pas aussi réalisables qu'ailleurs. Et Alissa a donné l'exemple du kayak et des composants du kayak qui peuvent être utilisés pour autre chose aussi. Je vais vous poser à vous et au public la même question. Alors, le public va donc répondre via la rubrique réponse ou idée du site web. Alors, quels sont les avantages que les communautés rurales et ou éloignées ont par rapport aux villes lorsqu'il s'agit d'adopter la circularité ? On a toujours parlé des difficultés, mais quels sont les avantages ? Absolument. Il faut tenir compte d'au moins deux choses importantes. Tout d'abord, s'agissant des richesses naturelles, dans la plupart des régions rurales, il y a beaucoup de ressources naturelles. Et dans certaines régions, il y a eu abandon de certaines ressources naturelles, alors qu'il faudrait les utiliser de manière efficace pour ne pas gaspiller d'énergie, d'eau, par exemple, qu'il faut pour produire de la nourriture. Il faut s'assurer que ces activités puissent continuer. Mais il y a aussi une composante sociale dont il faut tenir compte dans les régions rurales et éloignées. Il y a peut-être un plus grand sentiment de communauté, un plus grand attachement à l'endroit où l'on vit. Il est peut-être plus facile de réseauter au niveau social. Et cette collaboration est essentielle, après tout, pour mettre en place une économie circulaire. On l'a dit tout à l'heure, il faut cette approche systémique. Et l'OCDE en tient compte dans ses travaux. Bon, l'OCDE, c'est une organisation intergouvernementale. Nous travaillons avec les pays membres et nous explorons dans chacun des pays ce qui se passe au niveau rural, au niveau urbain. Et c'est important, donc, l'OCDE reconnaît le rôle de l'économie circulaire comme moyen qui permet de renforcer la résilience du communauté à tous les points de vue. Et donc, le plan de l'OCDE aussi vise la résilience de la biodiversité comme étant vraiment un facteur clé par lequel les régions peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique et contribuer aussi au développement rural. Mais je tiens aussi à souligner l'importance de ces liens qui existent entre les régions urbaines et rurales. Et le fait que cette collaboration, ces synergies peuvent ou doivent garantir que lorsqu'il s'agit d'échanger des matériaux ou d'étudier les activités en amont, non seulement on s'occupe donc des déchets en aval ou de les réutiliser, par exemple, ou de les recycler, il faut aussi chercher à prévenir le gaspillage de matériaux, maximiser l'efficacité des ressources naturelles afin d'éviter le gaspillage. Merci, Grazie, Oriana. Nous reviendrons vers vous à la fin de la session pour connaître vos impressions, donc restez à l'écoute. Maintenant, je vais voir ce qui se dit dans l'onglet « Idées ». Continuez donc à nous donner vos commentaires. Nous allons maintenant passer aux études de cas. J'ai le plaisir de rencontrer cinq personnes extraordinaires à travers le monde et je leur ai demandé de partager leurs idées sur la façon dont le comité rural est éloigné pour mettre le concept de la sécularité à leur service. Tout d'abord, j'ai le plaisir de partager deux conversations importantes que j'ai eues avec deux femmes formidables du Berkina Faso et de l'Uruguay. Ravie de faire votre connaissance. Enchantée, enchantée. Donc, parlez-nous un peu de vous, ce que vous faites, où vous êtes et qu'est-ce que vous faites pour l'économie circulaire. Merci, Tchèque, de l'opportunité que vous donnez. Je suis au Burkina, à Ouagadougou précisément, et je travaille dans un programme qui s'appelle le programme national de biodigesteur du Burkina Faso. Et je suis chargée de programmes d'ensemble. Et nous accompagnons les populations en milieu rural à avoir une technologie qui s'appelle le biodigesteur. Et donc, c'est une installation qui leur permet d'avoir accès à une source d'énergie propre pour cuisiner, mais également pour s'éclairer et aussi de disposer d'un engrais organique pour pouvoir améliorer leur production végétale et animale. Donc, c'est un programme qui est mis en œuvre par le gouvernement et ses partenaires. Et l'objectif, c'est de mettre en place un secteur économique, une activité économique, un secteur marchand, qui permette à une offre et à une demande de s'exercer, de sorte à ce qu'on puisse établir sur la durée la commercialisation de cette technologie-là au Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, il y a environ 15 000 personnes qui disposent de cette technologie dans tout le Burkina et donc qui sont, de fait, inscrits dans une économie circulaire en valorisant les déchets de leur exploitation pour pouvoir en tirer profit, en tirer des avantages économiques dans leur terroir. C'est absolument incroyable, ça. Et juste, une note à côté, Ouagadougou est mon nom de ville préférée. Je l'adore. Ah, super! Puis, dernière question est vraiment genre, quels sont vos conseils pour d'autres communautés qui aimeraient entreprendre un programme similaire ou même d'autres pays qui aimeraient soutenir la population en créant ainsi une économie circulaire? Alors, quels devraient être les premières étapes à suivre? Oui, quels sont vos conseils, en effet? Merci. Donc, pour un pays qui voudrait suivre l'initiative du Burkina Faso, ce serait d'abord que ce pays-là travaille à ce qu'il y ait un regard qui soit différent de celui qu'on a aujourd'hui sur ce qu'on appelle les déchets. Et une fois que ce regard-là est changé sur les déchets, on peut par la suite maintenant vraiment s'inscrire dans une stratégie d'économie circulaire en créant au niveau des collectivités les conditions pour qu'elles puissent valoriser cette richesse-là. Donc, j'entends par richesse créer des emplois verts, créer une économie qui soit durable autour de l'utilisation des déchets. Et pour cela, il faut qu'au niveau central, au niveau du pouvoir central, il y ait vraiment une volonté qui soit forte pour accompagner cette transformation-là. Parce que ça demande de mettre à disposition de l'information pour que les gens soient sensibilisés au changement de paradigme. Ça demande également que ces communautés-là facilitent l'accès à des technologies, comme c'est le cas du Burkina avec le biodigesteur, parce que ça a un coût. Et qu'il faut que les ressources financières aussi puissent être disponibles pour leur permettre de pouvoir accompagner les communautés. Et enfin, je pense aussi qu'il faut qu'au niveau de ces communautés-là, elles puissent, comment dire ça, mobiliser des ressources techniques, mais également financières pour accompagner ce transfert. C'est ce que je peux dire. Merci énormément pour votre temps suivi. Merci d'avoir partagé l'espace avec nous. Ça a été un grand plaisir. Et à la prochaine. Merci. Bon matin, Maria. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, parle-nous un peu de vous, ce que vous faites, où vous êtes. On aimerait entendre toutes. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Mon nom, c'est Marie-Josée González. Je viens de l'Uruguay. L'Uruguay, c'est un petit pays de 3 millions d'habitants, entre Brésil et Argentine, au sud de l'Amérique latine. On est un pays qui produit des aliments pour l'exportation, principalement, pour le voir, mais aussi des services. Et je voudrais, avant de continuer, de vous dire que c'est un pays qui a une matrice d'énergie super renovable. Et parler aujourd'hui de l'économie circulaire, ça vient d'une histoire d'un pays qui a commencé à changer. Et c'est pour ça que j'ai travaillé dans la coordination d'un projet qui s'appelle BioValor. BioValor, c'est un projet qui a fait la promotion de l'économie circulaire à travers des technologies de valorisation des résidus, de déchets agro-industriels, de 16 secteurs agro-industriels. Donc, c'était, avec le support international, le financement international, on a essayé de promover, de faire la promotion dans ça dans les différents secteurs. Et je vais vous raconter un peu de ça. Incroyable ! Et en effet, je trouve ça encore plus inspirant, parce que l'Uruguayan pays a des politiques très, très similaires au Canada, donc vraiment beaucoup de synergies là-bas. Donc, selon vous, selon votre expérience, quelle devrait être comme la première étape à suivre en tant que communauté, en tant que société, en tant que pays, en effet, pour obtenir des valeurs de nos déchets, pour vraiment faire en sorte que nos déchets deviennent une source de fierté, parce qu'on est en train de bien utiliser pour le bien-être de notre économie et de notre monde. OK, parfait. Moi, je voudrais vous parler peut-être de trois leçons qu'on a apprises après le projet. La première, c'est de travailler entre différents secteurs, mais surtout avec les différents ministères dans le secteur public, d'avoir de la coordination entre le ministère d'Industrie et d'Energie, le ministère d'Agriculture et le ministère d'Environnement, et d'avoir des agendas communes, de trouver l'espace où la production soutenible est possible, parce que les agendas ont la compréhension, mais chacun de ces ministères, avoir le même propos, ses propos peuvent s'aligner. Je crois que c'était un défi, un challenge au début, vraiment, mais après, on a pu faire ça et c'était très productif. Je crois que c'est important de parler de l'économie circulaire, pas seulement comme un aspect de l'environnement, mais aussi du point de vue productive. Le deuxième, c'est le besoin de travailler à la fois avec le secteur privé, l'académie et le secteur public. Donc, par exemple, avec le secteur privé, du début, on a fait des réunions avec chacun des secteurs, parce que chaque secteur a une réalité différente et ces déchets sont différents. Donc, les solutions qu'on peut trouver, les technologies sont aussi différentes. Et les besoins de politiques publiques qui les aident à développer ces solutions, on a besoin des fois d'être un peu particuliers. Donc, parler avec eux et comprendre leur réalité et leur challenge, c'est vraiment important pour nous. C'était le premier. Mais après, au final du projet, on a fait un instrument avec l'Agence nationale de développement pour aider le financement de projets du secteur privé. Donc, ça, c'était une des actions importantes. Mais la deuxième, c'est la génération d'informations. On a besoin de data pour pouvoir identifier les opportunités. C'est vraiment important. Et on l'a fait avec l'Académie nationale, avec les acteurs de l'Académie nationale, pour pouvoir former localement. Et après, les professeurs peuvent enseigner avec l'économie circulaire dans sa tête, avec le mindset de l'économie circulaire, travers seulement encore dans les différentes universités et facultés. Et le troisième, super important pour nous, c'est pouvoir développer des projets pilotes, des projets d'expérience réelle, avec des producteurs réels. On a fait avec du cofinancement. Et c'était pour les autres producteurs, pour les autres fermiers, pouvoir voir les expériences, comment ça fonctionne, pouvoir parler avec quelqu'un, avec la même réalité d'eux. C'était super important pour pouvoir comme ça apprendre. Et nous aider aussi, aux côtés des politiques publiques, à comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe et c'est quel le meilleur instrument pour cette promotion. Absolument incroyable. Merci, Nerva, d'avoir partagé tout ça avec nous. En effet, je trouvais ça très, très, très inspirant. Puis, ce que j'entends que vous êtes en train de dire, et comme c'est tellement important de se tenir à l'écoute des gens, de vraiment écouter leurs besoins, écouter leurs inquiétudes, écouter leurs soucis, afin de répondre et créer des politiques publiques qui font en sorte que ça aide et que ça soutenue les gens. Donc, merci Nerva pour votre temps. Merci Nerva pour votre connaissance. Et je vous souhaite vraiment une merveilleuse journée. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'être ici avec vous tous. Et donc, alors, ça, c'était nos premiers deux études de cas. Vraiment, j'ai adoré parler avec ces deux femmes parce qu'elles ont vraiment souligné à quel point les déchets et les odieux peuvent être une richesse pour une communauté et pour une société. Et donc, comme on a entendu du Burkina Faso, c'est tellement important de reconstruire notre conception des déchets et de vraiment faire en sorte que les déchets soient quelque chose de positif pour que les gens soient à l'écoute pour la prochaine étape, de les transformer vraiment en richesses. Puis, ce qu'on a entendu de la deuxième est vraiment l'idée de se tenir à l'écoute de la communauté et de vraiment écouter leurs besoins et travailler avec eux pour réaliser leurs souhaits. Ce qu'on a entendu hier aussi avec Dakota et Erin. Donc, vraiment beaucoup de synergies à travers l'ensemble du forum. On parle de plusieurs sujets différents, mais tout d'un coup, on est quand même avec le même genre d'apprentissage. J'aimerais prendre un moment maintenant pour regarder certaines de vos idées concernant les avantages que peuvent avoir les communautés éloignées. Je vois ici le fait, par exemple, que les communautés rurales ont l'habitude de réparer parce qu'elles ont moins d'accès à racheter en oeuf. Donc, il y a déjà ces compétences en place, cette mentalité en place aussi. Le fait aussi que l'on peut voir qu'effectivement, il y a des liens sociaux plus resserrés dans les communautés rurales et avec l'environnement aussi, de ce qu'on voit typiquement dans les régions urbaines. Ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, nous passons aux azores en Indonésie et au Canada, mais la Colombie-Britannique pour discuter de comment la situation linéaire peut se transformer en circulaire. Mais j'aimerais aussi vous demander de répondre à la question que vous voyez dans le nuage. Il y a cette question qui va apparaître dans un nuage. Alors tout d'abord, ce sera M. Hernández, directeur du laboratoire régional dans les azores. Allez-y. Bonjour, Francisco. Un plaisir de faire votre connaissance. Parlez-nous de ce que vous faites aux azores et du laboratoire de génie civil. Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Les azores, c'est un endroit merveilleux où travailler. Où vivre? C'est au milieu de l'Atlantique, près de l'Europe. C'est un archipel, une région qui appartient au Portugal. Nous avons neuf îles. Le plus petit a seulement 300 habitants et le plus grand, une trentaine de milliers de personnes. et reconstruire 17, Rebuilder 17, c'est un projet pour trouver des mécanismes financiers soutenus par la Norvège et l'Islande et le laboratoire de génie. Et avec nos partenaires, nous avons, par exemple, une compagnie de génie de l'Islande qui collabore avec nous et nous voulons promouvoir l'économie circulaire dans le bâtiment pour créer et développer une plateforme qui connecte les acteurs du secteur pour avoir des valeurs de construction et la réduction des déchets. Nous avons commencé à étudier nos besoins. Nous avons développé des modèles de démonstration. Nous avons fait un appel d'idées où des gens du monde entier peuvent participer et nous suggérer des idées pour nous aider pour l'élimination ou le traitement des déchets découlant de la construction du bâtiment. Et grâce aux plateformes, nous essayons de connecter les intervenants publics et privés, les individus, les communautés, afin de nous aider à réduire la production des déchets chez nous ou dans les entreprises et permettre aux entreprises du bâtiment de savoir comment mieux construire en créant moins de déchets et comment identifier des moyens d'ajouter des valeurs en transformant les déchets ou en développant de nouveaux projets dans ce domaine. Et les compagnies peuvent profiter d'une plateforme d'information sur les produits qui peuvent être créés grâce à l'utilisation de ces déchets. Nous avons par exemple une étude de cas ici où ces modèles peuvent être adaptés pour d'autres régions dans les Azores au Portugal et dans d'autres pays et nous cherchons toujours à nous assurer que ces plateformes puissent être adaptées, réutilisées et cela va permettre donc de transformer ces méthodes anciennes linéaires en méthodes circulaires et cela va nous permettre de mieux transformer ces déchets. C'est étonnant, oui, c'est vraiment un plaisir d'entendre vos idées, ce que vous faites. C'est un sujet très important pour votre travail, pour votre population et pour le futur. Merci d'avoir partagé avec nous, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Danika. Merci d'être parmi nous. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Parlez-nous de d'où vous êtes, de qui vous êtes et votre initiative formidable. C'est un plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Danika, je vis à Jakarta, Indonésie. J'ai fondé Sokacita qui travaille dans toute l'Indonésie pour promouvoir l'éducation, l'accès à l'éducation, l'accès à des salaires qui permettent de vivre. Il faut briser ou renforcer la connexion entre nous et le monde et les effets de nos activités économiques. Et nous avons constaté que ceux qui produisent beaucoup des produits textiles, produits de vêtements, gagnent à peine de quoi vivre dans les pays du tout monde. Alors, la production des textiles, des vêtements, ça crée beaucoup de pollution. Alors, les déchets liquides et solides vont dans les eaux de la région. et nous avons développé un panneau transparent ou un groupe qui permet d'avoir un salaire correct et tout ce que nous faisons, nous essayons de faire avec la réduction des déchets. nous voulons que grâce à l'événement que nous portons tous les jours, nous pouvons transformer des vies. C'est vraiment phénoménal. C'est incroyable ce que vous faites. Et c'est quelque chose d'étonnant. Vous avez parlé des femmes avec qui vous travaillez. Comment est-ce que la culture de ces femmes a été touchée par ce modèle circulaire ? Oui, c'est une question intéressante. Je suis né dans un milieu urbain, mais là, c'est mon premier contact avec des cultures un peu plus autochtones. Et souvent, j'ai été formé pour croire que les entreprises doivent être efficaces, etc., mais tout a changé depuis que j'ai commencé à travailler avec ce groupe. et c'est évident que la culture autochtone c'est vraiment la clé pour le développement durable. Les femmes avec qui nous avons travaillé coexistent avec la nature. Et la nature est quelque chose qui, si nous faisons bien notre travail, c'est quelque chose qui est recyclable toujours. Alors, les teintures que nous utilisons, ça peut être recyclé, ça retourne dans la nature. et c'est notre base d'affaires utilisant les fibres qui sont réutilisables et même des restes de tissus et tout peuvent être réutilisés, réutiliser les fibres et nous essayons d'améliorer la situation pour la réduction des déchets. c'est incroyable ce que vous avez dit concernant la création d'un modèle d'affaires où simplement les vêtements que vous portez ça peut transformer le monde. Merci beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir vous écouter aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes et quelle initiative dont vous voulez nous parler et allez-y. Merci pour m'avoir invité. Je vous remercie. Je m'appelle Jacqueline Van Tondo. Je suis directrice pour Metal Tech Alley. Nous sommes une corporation de stratégie de marketing en Colombie-Ribatennique. Nous sommes près de la frontière américaine. Je vois les États-Unis de mon bureau. Nous volons des opérations métalliques. C'est une usine, un complexe de raffinerie qui est très important. Nous avons d'autres installations qui ciblent le recyclage et voilà qui nous sommes. Très bien. Dites-nous comment votre communauté a pu créer une économie circulaire grâce à vos activités économiques. Nous, nous sommes bien placés parce que nous avons commencé avec une économie linéaire avec simplement les métaux, les différents types de métal. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est le plomb. Alors, le plomb que nous avons, c'est le produit le plus recyclé au monde et 99% des batteries de voitures sont recyclées, par exemple. donc, alors, le plomb, les batteries de voitures peuvent être recyclées et puis le plomb peut être recyclé et remis dans de nouvelles batteries et la batterie par la suite revient pour être recyclée. Nous recyclons les batteries et puis nous en tirons le plomb et puis nous pouvons faire une nouvelle batterie et puis ça revient après dans six ou huit ans. Alors, ce qui a commencé avec une économie linéaire a été transformée en économie circulaire et nous recyclons aussi les autres éléments des batteries qui sont réutilisés pour de nouvelles batteries et puis ça revient après dans six ans pour être recyclé et nous recyclons également les batteries et les piles en ion de lithium cela est recyclé chez nous et voilà ce que nous faisons. Très intéressant. Quel est le conseil que vous pourriez donner à d'autres petites villes pour promouvoir la linéarité afin de circularité et pour réduire les déchets? Il faut analyser quels sont les besoins et quelles sont les ressources dans votre communauté. Nous avons étudié nos atouts et en gros nous avons quand même un partenariat public-privé en tant que communauté et il faut avoir la participation des pouvoirs publics et des entreprises et dans une communauté plus petite il est plus facile de faire des affaires de s'organiser. On se lève le matin et puis on voit souvent quelqu'un avec qui on a une relation d'affaires et donc on peut se consulter et communiquer. C'est comme ça que ça marche. Très bien. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de partager cet espace avec vous. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Un plaisir d'avoir fait votre connaissance. merci beaucoup réunion virtuelle et moi virtuelle pendant ces entrevues. Non, vraiment, c'était très intéressant d'écouter tous les exemples des études de cas dans différentes régions du monde qui créent la sécularité de manière tellement unique et intéressante tout en s'ancrant dans leur communauté et les partenariats public-privé parce qu'on voit souvent les enseignants, les autorités publiques, les compagnies privées et puis en Indonésie il y a accès facile aux cultures autochtones et l'adaptation de leur travail pour respecter l'environnement et pour leur donner la façon de gagner leur vie. Alors, il nous reste quelques minutes seulement, Arianna. Qu'est-ce que vous dites suite à ces ces exemples ? C'est un plaisir d'avoir pu vu ces exemples inspirateurs d'abord. Je crois que alors la circularité c'est un élément de la réponse mais il y a également la gouvernance. Alors la nécessité de collaborer avec les autorités gouvernementales et d'avoir un cadre réglementaire et tout cela souligne l'importance de la bonne gouvernance, l'importance d'avoir des contacts avec la communauté et des partenariats avec les gouvernements, l'importance des ressources financières et avoir des règlements qui permettent de fonctionner. Cela fait partie d'un système qui doit habiliter le fonctionnement de ces solutions. Et puis, deuxième, alors il faut démarrer et puis mettre à l'échelle. de projet pilote pour la biodiversité et puis l'exemple de l'économie britannique, c'est une bonne façon de démontrer que les changements sont possibles et dans une économie circulaire, c'est possible dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Et il faut nous assurer qu'il n'y a pas seulement des projets pilotes ou des démonstrations. Il faut que ce soit appliqué à plus grande échelle. Alors, il est très important évidemment d'avoir des données, des études, de savoir quels sont les différents paramètres, pouvoir parler avec le secteur privé, le secteur public, partager également les échecs si nécessaire. Et souvent, les échecs, c'est à cause d'un manque de réglementation adéquate. Alors, il faut que ces initiatives soient mises en pratique pour devenir la norme dans l'avenir. Ce sont d'excellentes leçons. Donc, il faut penser à la gouvernance et puis il y a espoir aussi que les choses peuvent se faire, le pouvoir de pouvoir démarrer. Et puis, je regarde également les mots, enfin, le mot le plus important dans le nuage au fur et mesure que les gens rajoutent des mots, enfin, les mots les plus importants sont notés. Et le mot le plus important que nous ont noté dans le nuage, c'était collaboration. et ça, c'est toutes les études de laquelle personne n'a agi tout seul. C'était un effort collaboratif et c'est un partenariat administratif avec les gens, avec le gouvernement, avec le secteur privé, avec la communauté toute entière. Et ça nous ramène à ce que disent les gens, vous l'avez dit et d'autres, que les petites communautés, les gens se connaissent. il y a des liens sociaux plus forts, donc peuvent profiter de ces liens pour bâtir ensemble des projets puissants. Et c'est nécessaire pour que la circularité ait lieu. Avant de terminer cette séance, c'est pas terminé. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous? Alors, sachez que nous travaillons sur ces thèmes à l'OCDE. Nous travaillons avec les régions, avec les gouvernements pour promouvoir et faciliter l'économie circulaire, l'économie circulaire va croissante. Et la meilleure conclusion pour nous tous, ce sera de promouvoir la collaboration, la consultation et il est important de passer à l'action, de créer les synergies nécessaires pour nous adapter, partager les responsabilités pour les gens, les politiques et les communautés. C'était tellement nice d'avoir quelqu'un d'autre avec moi ici aujourd'hui. Donc, avec tout ça en tête, on va prendre une petite pause. Je vous prie à tout le monde qui nous regarde de rester à la fûte puis on n'est pas encore terminé. Ciao. Merci. Ciao.